Et Pierre, donc, tu nous as dit, toi, que tu étais convaincu que le capitaine des Bleus allait faire un grand tour. Oui, pour plusieurs choses. La première, c'est déjà l'état d'esprit. Djibril, vous nous parliez tout à l'heure de l'homme qu'il y avait derrière. Et je pense que le fait d'avoir dit à tout le monde et dit à la presse et au monde entier qu'en fait, avec le Real Madrid, c'était fait. Le fait d'avoir ce poids enlevé, d'arriver en équipe de France où, justement, c'est un leader, c'est un capitaine, il a un autre statut. Il sait que l'équipe est faite autour de lui aussi. Même si, en équipe de France, dernièrement, il n'avait pas été énorme, je pense vraiment que psychologiquement, il est vraiment passé à autre chose. Et il est en mode compétition avec un vrai objectif. C'est ce que tu as vu hier sur le terrain. Mais en fait, je fais abstraction de Luxembourg. Pour moi, c'est pas, j'ai dit hier que c'était un match en bois, je pense toujours que c'est un match en bois. Mais n'empêche que, je trouve que l'attitude qu'il a eue est assez révélatrice par rapport à ce qu'il a envie de mettre en place pour cet euro. Bertrand nous expliquait que, justement, physiquement, c'était pas le premier à chaque fois aux exercices. C'est pas un joueur qui va faire un Vameval à 22 et ça n'a jamais été le cas. Par contre, dans les attitudes et dans ce qu'il a montré hier, je l'ai trouvé très altruiste. des courses de pressing pour aller serrer le gardien, alors que d'habitude, je ne l'avais jamais vu faire. Et même dans ses choix et dans son toucher de balle, je me rappelle d'une fin de saison où il ratait certains contrôles, où il était un peu ailleurs, où il n'y avait pas un manque d'envie, mais voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, voilà, on retrouve le Mbappé qu'on aime bien, même s'il perd des ballons, au moins il tente des choses. Et ça va vers quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi le fait d'être décisif hier. Alors, c'est Luxembourg, honnêtement, je fais abstraction de l'adversaire. Mais pour moi, il y a un vrai poids qui est parti et je pense qu'il est en mission par rapport à cet euro avec le ballon d'or en tête. Et justement, Djibril, tu nous faisais aussi le lien tout à l'heure sur ce ballon d'or. Toi, tu es convaincu aussi qu'il va faire un grand euro ? Moi, je vois qu'il va mieux. Déjà, je regardais la Marseillaise, la banane, il rigole, on voit qu'il les relâche. Après, j'ai lu aussi deux, trois trucs qui disaient que le PSG, ce n'était pas forcément bien pour faire avec lui. Peut-être que ça l'a pesé, je ne sais pas, je n'étais pas là-dedans. On voit l'arrivée sur le stade, justement. Oui, on voit qu'il est content, il est là avec ses potes. Et puis, comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour un joueur, pour qu'il performe à son maximum, il faut qu'il soit bien. Il ne faut pas qu'il ait d'emmerdes à la maison, il ne faut pas qu'il ait de problèmes qui le parasitent. Et là, le fait d'avoir annoncé et de se sentir libéré de ce poids-là, peut-être que ça lui fait du bien. Et en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il va faire un euro de folie. Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il est très souriant depuis le début du rassemblement. Notre GER est bon. Et indépendamment du niveau de l'adversaire, effectivement, moi, j'ai retrouvé dans son jeu une légèreté. C'est-à-dire que tu avais quelques doutes avant et que tu n'en as plus ? Non, je ne peux pas dire que je n'en ai plus. Parce que là, on va attendre un peu plus qu'un match contre le Luxembourg. Mais en tout cas, c'est positif. Et ce qui est incontestable, c'est que ça a été dit par deux joueurs qui sont encore 100 fois plus légitimes que moi pour le dire. Mais c'est qu'il y a ce qu'on vous demande de faire sur le terrain. Il y a tout ce qui est en dehors. Et tout est réuni, tout est fait pour qu'en bleu, il soit un joueur essentiel. On lui montre et on lui donne des responsabilités. On lui fait confiance. On le met dans les meilleures conditions aussi. C'est-à-dire que l'équipe, l'animation offensive est pensée pour que lui soit dans les meilleures conditions. Donc il a beaucoup de droits. Et je pense qu'on lui fait ressentir aussi les quelques devoirs qui sont les siens. Ça sera d'amener tous ses partenaires avec lui et aussi d'être un leader et de s'ouvrir aux autres. Donc voilà, ça demande confirmation. Mais en tout cas, les signaux là sont positifs. Donc on va attendre de voir comment ça se passe. Mais ce que j'ai vu hier a plutôt vocation à me rassurer. Ça veut dire quoi un grand euro ? Être impactant. Impactant. Finir meilleur buteur. C'est-à-dire être leader, impactant. Être décisif. Décisif, oui, c'est ça. Et si on ne la ramène pas, c'est grand ou pas ? De ne pas gagner. Oui. Et après, c'est-à-dire si tu mets triplé finale avec Tupoum, bon, il ne sera pas pour... Non, mais s'il n'y a qu'à triplé finale, on ne va pas lui faire le reproche. Oui, oui. Et après... Moi, honnêtement, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit un vrai leader. Il est capitaine de l'équipe de France. Maintenant, il faut qu'il arrive à tirer tout le monde vers le haut. Le fait de ne pas être auto-centré et d'avoir le brassard, moi, je trouve qu'il s'est beaucoup plus ouvert aux autres. Je trouve qu'il est dans un effectif, en plus, entouré de mecs qu'il aime bien. C'est super important pour lui. Un coach qu'il aime bien, un staff qu'il aime bien. Et je pense honnêtement que moi, je n'attends pas de lui qu'il finisse meilleur buteur, qu'il fasse... Ça passe un peu par ça, Pierre. Évidemment. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Parce qu'à la fin, s'il est bon, il est d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il est dans cette optique-là et dans cet état d'esprit-là, je ne vois pas comment il peut ne pas être décisif. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors que l'un peut être sans l'autre, tu vois. Il peut être décisif sans être forcément bon dans l'attitude. Je comprends l'enthousiasme par rapport à hier. Parce que de toute certaine façon, quand on l'a vu avec ses appuis, son explosivité, on s'est dit, ça y est, enfin, on a l'impression de le retrouver un petit peu. Mais moi, je n'ai pas encore vu assez de choses quand même pour être totalement rassuré. C'est réconfortant de le voir comme ça. Mais j'attends de le voir sur les premiers matchs de l'Euro, s'il sera capable, quand il y aura un vrai impact, justement, de montrer que tout va bien. Parce que parfois, il nous a déjà dit cette année que tout allait bien. Est-ce que vous voyez un gars perturbé ou pas ? Et sur les matchs suivants, ça ne s'est pas forcément traduit. Non, non, bien sûr, c'était un autre moment. Mais ce que je veux dire, c'est que ne nous enflammons pas non plus. Tu l'as révélé plusieurs fois sur un match contre Luxembourg. Mais hier, tu ne pouvais pas attendre plus. Parce que là, tu parles de force en face, etc. Hier, concrètement, c'est exactement ce que tu attendais de lui. Tu ne voulais pas attendre. Non, mais exactement. En fait, on n'attendait rien de ce match, sauf ça, finalement. De voir des petites étincelles, comme on l'a eu avec Kanté, comme on l'a vu avec Randall Kolomouni. Donc, on attend d'en voir un peu plus. C'est ça, en fait. C'était intéressant, mais on attend d'en voir un peu plus. Puis moi, j'aime bien dans son discours, puisqu'on parlait de ses performances dans les grandes compétitions, on sent que quand il parle du dernier euro qu'on a perdu au tir au but face à la Suisse, où il a largement été incriminé, on sent que pour lui, c'est un carburant énorme pour se motiver pour cette compétition. Donc moi, j'ai tendance à croire que ce genre de joueur-là, avec ce caractère, il est capable de se mettre en mode guerrier pour y aller. Mais j'attends de voir quand même plus de choses pour en être totalement sûr. Moi, j'avais justement parlé de l'Euro 2021. Il en a parlé. On voit à quel point, pour lui, c'était dramatique d'avoir été éliminé dès les huitièmes. C'est ça ? Huitièmes. Et donc, non, on sait que c'est un excellent joueur. Mais en plus de ça, si tu ajoutes à ça qu'apparemment, il est heureux, libéré et que mentalement, tout va mieux, a priori, tous les signaux sont au vert, tout simplement. Donc, à part ce que ça va donner en compétition, forcément, mais j'ai quand même l'impression qu'on aura un Kian Papé qui a faim, en fait, tout simplement. Vu la saison qu'il a faite, ce qu'il a enduré, je pense qu'il a vraiment faim et donc je pense qu'il a envie de marquer les esprits et potentiellement gagner un ballon d'or. Honnêtement, je ne sais pas comment vous, vous l'avez ressenti, mais à la conférence de presse, on l'a vu, ça. Moi, j'ai trouvé que la conf était géniale et on a senti tout de suite où est-ce qu'il voulait aller. Il a un objectif très concret en tête. Oui, il avait les yeux qui pétillent aussi quand il parlait du Real. On voyait qu'il était content. C'est vrai qu'il est très expressif, on dit souvent que c'est une machine, etc. Mais là, pas du tout, non, complètement. Parfois, il nous a dit des choses et c'était en adéquation avec son langage corporel. Moi, je trouve que même aux entraînements, tu vois bien quand ça va bien. J'avoue que toi, il est sur place. Rappelle-toi avec Giroud. Quand il boudait, ça se voyait. Mais bien sûr, tu le vois dès son arrivée sur le stade d'entraînement, il rigole avec les gars, il sourit, il va taquiner des Mbélé, Il finit dans le coffre d'une voiture, ça le fait marrer. Non, mais c'est vrai. Et tu vois même, il y a des moments qui ne sont pas filmés nécessairement. Tu vois quand ça va ou ça ne va pas. Et là, il y a le mauvais Kylian et le bon Kylian. Je fais l'impression qu'il y a le bon Kylian. Alors après, est-ce que ça suffira à rattraper cette saison qui n'a pas été très bonne ? Parce qu'après, il n'y a pas de magie non plus. À un moment donné, s'il était à la ramasse il y a une semaine, c'est-à-dire Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France, Dié Deschamps, Guy Stéphane, etc. Et Thuram se repasse à la place. Il n'a jamais été premier fractionné, je pense. Il n'a jamais été premier. C'est plus dans la tête, non ? Non, mais honnêtement, le staff dément un peu. Mais il y en a qui tiraient plus la langue que d'autres. Lui, il était... Il y en a qui aiment bien ça. Oui, mais OK, ce n'est pas un Kylian. On ne demande pas d'être békele. Mais il n'était pas physiquement le mieux. Ça dépend d'où il partait. Effectivement, par rapport au niveau rythme. Mais il n'y a pas de miracle non plus. Une semaine, c'est ça que je veux dire. Donc là, il était bon que le Luxembourg. C'est aussi ce que dit Georges. On verra déjà contre le Canada. En tout cas, au niveau athlétique, sur les appuis, c'est-à-dire que c'est course. Je l'ai trouvé plus léger, plus félin, plus libéré que sur la fin de saison. Moi, j'étais un joueur rapide aussi. Donc, il faut des appuis légers, félin, pointe de pied. Fin de saison avec Paris, c'était lourd. C'était lourd, pas tôt. Il fallait du temps pour démarrer. C'est plus comme moi, là. Là, c'était très léger, félin. Comment tu l'expliques, ça, Djibril ? Comment il retrouve ces sensations-là ? C'est la préparation. Non, c'est la tête. Comme Bertrand a dit. En une semaine. On ne peut pas changer quelqu'un en une semaine. C'est qu'il y avait un problème qui le pesait vraiment. Et que là, voilà, il a ouvert le sac. C'est bon, j'ai enlevé les 15 kilos que j'avais sur le dos. C'est un problème qui arrive à tout le monde. Tout le monde a eu dans sa vie des problèmes personnels qui a entaché aussi le travail au boulot. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est tout. Après, bon, la saison de Bappé et ses problèmes d'explosivité, ils ne sont pas uniquement liés à la toute fin de saison, aux primes, etc. Est-ce qu'on va retrouver le grand Kylian Mbappé durant cet euro ? Est-ce que si Kylian Mbappé remporte l'euro, est-ce qu'il sera systématiquement ballonné ? Donc on va épiloguer ici les thématiques. Si on l'aura, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des Kylian Mbappé. On va parler de l'équipe de France. On va également parler du Réamatrice. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parlait de foudre. Sinon, personne n'est pas le foudre. Le foudre, c'est une autre façon. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es mis sur le contenu, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche. De toute façon, vous ne remarquez la prochaine vidéo qui va arriver si la chaîne s'est faim, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, est-ce qu'on va retrouver le grand Kylian Mbappé durant cet euro ? Les amis, il faut savoir que au PSG et en équipe de France, c'est deux configurations. Au PSG, Lucien Riquet demandait à Kylian de défendre. de participer au jeu et de marquer des buts. Ça fait trois roues. Pourtant, en équipe de France, Deschamps lui demande de marquer seulement les buts. Les tâches défensives sont déléguées à d'autres jeux, notamment N'Golo Kante. C'est pour ça qu'on a pris N'Golo Kante, les amis. C'est pour ça qu'on a pris des mecs comme N'Golo Kante pour colmater les brèches. C'est un garçon qui va courir de partout, qui va essayer de combler le manque qu'il y a au milieu, puisque Deschamps s'est rendu compte que Rabiot, le milieu Rabiot, tu as miné. Il s'est rendu compte que c'est léger. Rabiot, tu as miné grisement. Il s'est rendu compte que c'est léger. Donc, il te faut N'Golo Kante qui sera là pour boucher l'espace. C'est pour ça qu'on a pris N'Golo Kante. Donc, ce n'est pas la même configuration. En équipe de France, il défend beaucoup moins pour être lucide devant le but. Donc, évidemment, moi je pense qu'on va trouver un Kylian Mbappé beaucoup plus meilleur qu'il a été au PSG ces derniers mois. En plus, il s'est libéré avec son transfert au Real Madrid. Donc, est-ce qu'il sera ballon d'or si l'équipe de France part jusqu'au bout ? Moi, je pense que si Kylian remportait l'euro, il serait un candidat très sérieux. Après, je ne sais pas s'il sera ballon d'or, mais il sera un candidat très, très sérieux. Puisque le ballon d'or, c'est les stats personnelles, les stats individuelles, mais aussi les trophées collectifs. Et dans les trophées collectifs, il a remporté le championnat, la Coupe de France, l'euro, sans compter qu'il est le meilleur buteur de LDC. Il marque beaucoup de buts. Actuellement, il a environ 43 buts de compétition confondus. Donc, je pense que s'il remporte l'euro, il sera un candidat très crédit, très sérieux pour le ballon d'or. Après, j'ai également Vinicius. Vinicius aussi pour moi actuellement, à l'heure que j'enregistre la vidéo. Pour moi, c'est le grand favori. C'est le grand favori. Après, il y aura l'euro. Comme je l'ai dit, si Kylian remporte l'euro, il sera vraiment un candidat très, très sérieux. Très, très sérieux. Imaginez peut-être qu'en finale du roux, il marque peut-être un doublé. Il marque un doublé. Et là, il va mettre tout le monde d'accord. Il va mettre tout le monde d'accord. Donc, les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé, s'il fait un bon euro, s'il remporte l'euro, il serait un candidat très, très sérieux pour le ballon d'or. Après, ce n'est pas facile de remporter l'euro. Tu as plusieurs équipes qui ont vraiment de la qualité. Je pense notamment au Portugal. Je pense à l'Allemagne. Les gens sont en train de sous-estimer l'Allemagne. On estime qu'ils sont finis, etc. Attention à l'Allemagne, les amis. Attention à l'Allemagne. Il revient très, très bien. Tu as également l'Angleterre, évidemment, avec les Buker Saka, les Haruki, les Jit Billingham, les Jit Kylen Rice. Ils ont vraiment un effectif flamboyant. Donc, il y a vraiment des équipes qui peuvent aussi prétendre à remporter cette compétition. Mais je pense qu'on va retrouver un meilleur qu'il n'y en a pas l'euro. Puisque les amis, son transfert au Real Madrid, ça va beaucoup et souffle mentalement, je pense. Puisque à chaque conférence de presse, on est pour la question, est-ce que tu vas aller au Real Madrid ? Est-ce que tu as pris ta décision ? À un certain moment, ça saoule les amis. Ça te saoule. Ça te puise mentalement. Le fait que tout le monde sait déjà qui va s'en aller au Real, pour moi, c'est vraiment un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement. Et il pourra maintenant se concentrer sur l'euro tranquillement, sans problème. Mais ça ne signifie pas que l'équipe de France va remporter l'euro. Puisque l'euro est très difficile à gagner. C'est très, très difficile à gagner, les amis. Il y a beaucoup d'équipes de très, très haut niveau. Après, partage-moi tes ressources et un commentaire sur les thématiques. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'articleer la cloche et de l'indication pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de son fidèle très bientôt pour une autre revue de les amis. Ciao, ciao.